Licencié en droit à 19 ans, Henri Diamantberger est engagé volontaire dans la Première Guerre mondiale. Décoré de la Croix de Guerre avec palme, il est réformé pour blessure le 10 octobre 1915. Dès sa démobilisation, il refait, à la demande d'André Eusé, deux films dont les négatifs ont été endommagés. Les Gants Blancs de Saint-Cyr et Le Lord Ouvrier, en février 1916. Ils font d'une revue hebdomadaire le film avec comme rédacteur en chef Louis Deluquella. Participation des écrivains Colette et Aragon. Puis participent au comité de défense du cinéma français présidé par Edmond Rostand et Tristan. Bernard est fond d'une association des auteurs de films. Son frère cadet Maurice Diamantberger, qui collabora avec lui, est plus connu sous le nom d'André Giois. En août 1918, il est envoyé par George Clemenceau aux États-Unis en mission officielle pour organiser la distribution des actualités françaises. C'est son premier voyage en Amérique qui sera suivi de plus d'une vingtaine d'autres car il deviendra très vite le plus américain des cinéastes français de cette époque. En 1919, il publie un livre intitulé « Le cinéma », où il expose ses idées qui intéressent Charles Pathé. Grâce à ses « Pathé », il va produire, en qualité de metteur en scène, « Le petit café » avec Max Linder et Raymond Bernard, fils de Tristan. C'est le premier film d'une durée d'une heure et demie. En 1920, avec un budget exceptionnel de 2500 000 F de l'époque, Charles Pathé lui permet de réaliser la version muette des « Trois mousquetaires ». Filme en douze épisodes, avec des décors de Mal et Stevens et des costumes de Paul Poiret. Filme aujourd'hui rénové par son petit-fils Jérôme Diamantberger. En 1922, vingt ans après couronne l'entreprise. En 1923, il modernise les studios Pathé. Fait venir des États-Unis les premiers Travelling. Construit les studios de Billancourt. Puis en 1924 les studios Diamant Film Co of America. Il est aussi novateur, inventant le métier de script. La bande-annonce, tournant en Amérique le premier film avec le procédé Technicolor « Les marionnettes ». 1927. Puis en 1932 Claire de Lune. Premier film tourné uniquement en extérieur. Dès 1939, il organise des reportages radio aux États-Unis pour la radio française. Exilé aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Engagé dans la France libre. Il devient attaché à l'ambassade de Washington chargé de la propagande radio et cinéma. Puis à Alger. Attaché au commissariat de l'information. Il devient directeur des services cinématographiques civils et militaires de la France combattante. À la Libération, il est l'initiateur de la loi d'aide au cinéma. Avec le député Géraud Jouve, de 1946 à 1967, il met en scène et produit plus de 108 films de longs métrages et une centaine de films de court-métrages, documentaires. Dans sa longue et belle carrière, il aura fait tourner, entre autres, Ray Ventura, Maurice Chevalier, Tino Rossi, Damia, Marguerite Moreno, Blanche Montel, Claude Dauphin, Harry Bor, Jean Tissier, Éric von Stroheim, Jules Berry, Pierre Freinet, Simone Simon, Jeanne Moreau, Juliette Gréco, Robert Lamoureux, Michel Galabru, Bourville, Francis Blanche, Emmanuel Riva, Micheline Dax. Jean-Marc Thibault, Jean-Marc Thibault, Jean Pia, Charles Aznavour, Jean Richard, Philippe Clay, Robert Derry, Philippe Noiret, aura produit le premier film de René Clerc, et eu pour assistant Claude Autant Lara, Robert Bresson, Henri-Georges Clouseau.